Bonsoir à tous et vous êtes en direct relation du Racing Mall pour une saison Nascar qui se présente à du proposé par la MP Racing, un championnat Nascar en simulation sur le projet Kart 2 PS4 évidemment Alors on a eu un grand nombre de défections de dernière minute ce qui explique que le plus de pilotes dans le lobby alors il y a encore deux pilotes qui devraient rejoindre PSR Vampire MP Racing vétéran a priori, il y a Bambino qui se présente en nouveau pilote sinon on a PCS Macaluso, on a Racing Ballstack qui malheureusement n'a pas sa PlayStation donc il n'a pas pu être présent, ainsi que TSR Niko, les Mazix, le forfait aussi ce soir Exor absent, Alter et Famic on ne l'a pas trouvé mais par contre on a RCR Altris qui est présent ce soir MP Racing Ted qui est présent ce soir aussi co-organisateur évidemment, gestionnaire de ce championnat polonais présent également ce soir pour ce championnat Nascar en direct pour le moment de Indianapolis PCS Macaluso, voilà on en parlait à l'instant alors vraiment on adore, moi j'adore, je suis grand grand fan on est X3 Polo, voilà le dernier arrivant, je suis grand grand fan des livrées et puis alors Polo il a pris une de mes livrées préférées, il a livré de flammes, la Fireballs la numéro 42 pour X3 Polo qui risque évidemment de devenir favori de ce championnat on sait qu'il adore tourner sur l'ovale et on le voit là, qu'il drift un petit peu dans les courbes alors ce championnat est proposé sur de mémoire 6 courses avec un mode de règlement allégé par rapport évidemment Nascar réel puisqu'on ne peut pas avoir de Pescar automatique les règles de segment peuvent être appliquées de manière stricte et équitable pour le moment il faudrait beaucoup beaucoup d'entraînement avec l'ensemble de pilotes mais ça viendra peut-être si un Nascar se met en place de manière continue ça pourrait être intéressant ça on va avoir un championnat sur une année avec une course par mois que je proposais on avait déjà testé évidemment le Nascar au Racingball on a fait une saison ouh, c'est X3 Polo là, vous voyez, un peu de drift attention au mur ouh, c'était limite limite excellent, MP Racing Ted il a déjà pris un petit star, on dirait à l'avant là et donc l'MP Racing qui nous propose attention, il arrive fort derrière Pescar c'est bon il y a un PM Racing qui nous propose ce championnat auquel on s'est associé au Racingball pour la rediffusion pour l'instant, Adribor qui est commande de la réalisation est un petit peu muet mais le voilà qui rejoint oh oui, on a un T-Extra-Nicolai qui rejoint la partie bonjour T-Extra-Nicolai ben on est en pleine diffusion aussi du Nascar, il n'y a pas de souci tu n'es pas sur le Nascar, c'est dommage tu roules sur quoi de beau là, dis donc oh oui d'accord donc tu es en plein entraînement donc tous ceux qui veulent voir T-Extra-Nicolai s'entraîner pour le G40 Ginetta pour Dubaï et ben qui rejoint sur sa chaîne qui s'appelle bon bah il s'entraîne en secret dans les catacombes de la T-Extra-Nicolai et on a RCR Altrice qui fait chauffer le bitume ben écoute, bon entraînement à toi Nicolai on va suivre T-Extra-Nicolai de ta team ce soir ça marche, bonne soirée à toi ici et justement T-Extra-Polo oh qu'on ne voit pas sur l'écran là pour le moment bonne soirée à Nicolai et à T-Extra-Polo évidemment qui va peut-être défoncer tout le monde on verra bien on ne sait pas il peut se passer plein de choses évidemment sur l'ovale d'Indianapolis les pilotes qui découvrent peut-être cette forme de compétition vont devoir s'habituer à la conduite extrême de ces voitures surpuissantes elles sont faciles en ligne droite c'est sûr qu'il n'y a pas de soucis quand il n'y a pas de concurrents tout va très bien et vous allez voir messieurs pilotes le phénomène d'aspiration dans ce jeu est extrêmement bien fait déjà tous les pilotes qui vont décrocher de la mute dès le départ vont comprendre qu'ils roulent bien moins vite tout seuls qu'avec les pilotes alors je ne sais pas si MP Washington peut-être aura réussi à nous rejoindre sur le live ou s'il est toujours pris par un brouhaha domestique ah bonsoir à Drubodon d'accord alors par contre je ne sais pas c'est moi peut-être mon réglage je ne t'entends pas très fort ouuuuuh Maca Luzula qui vient de prendre je n'ai pas vu quel pilote par l'arrière sur la courbe et voilà tout le danger du NASCAR ACMP Washington a priori peut-être qu'il vient de retourner au stand comme là les polonais qui tournent toujours alors un 0.48 0.41 pour le moment pour RTR Altris qui a dû s'entraîner un petit peu a priori pour sortir ce beau chrono alors ils ne vont pas avoir besoin d'être beaucoup de pilotes sur la piste pour s'amuser même s'il en manque encore alors peut-être une période d'un signe vétéran qui sortira de son coma pour arriver en course évidemment c'est un vampire qui est de soir au niveau du travail donc il va arriver plutôt vers 21h20, 21h25 pour la séance de qualification car évidemment nous ne sommes toujours que dans la petite séance d'essai il me semble-t-il à moins que je voyager dans le temps je ne crois pas alors il me dit à la police je ne savais pas trop j'ai été vérifié parce que moi je conduis sur les circuits évidemment depuis longtemps mais sans trop aller voir où ça se passait alors Indiapolis c'est au nord-est des Etats-Unis c'est juste en dessous du Canada finalement c'est dans l'état de l'Indiana et la polonais qui va faire un 360 avec choc et donc c'est entre l'Ohio et l'Illinois juste en dessous les grands lacs de Chicago ah oui alors j'avais vu ça j'avais été un petit peu surpris là assez incroyable oui oui alors je sais plus il y avait 200 ou 300 000 places assises et au moins plus de 100 000 après places supplémentaires pour tout le monde et on le voit d'ailleurs tout le temps sur les images c'est spectaculaire sur ce circuit là ah le stade de France est ridicule à côté évidemment ah bah c'est le spectacle à l'américaine il n'y a pas trop de subtilité sur les trajectoires là pour le coup les pilotes le moins qu'on puisse dire bah c'est qu'ils tournent en rond on peut le dire malgré tout avec évidemment toutes les subtilités de ces voitures survitaminées et de ces dévers infernaux d'ovale dans la meute alors oui j'ai bien vu les points là sur les segments alors le premier segment on va être on va dire sur un cof1 directement le segment 2 on va être sur un cof2 c'est à dire on multiplie par deux les points du segment 1 et le dernier segment on va être un peu plus du cof2 juste au dessus donc évidemment c'est les pilotes endurants qui vont les marquer le grand nombre de points alors moi je le dis la saison qu'on a fait en NASCAR sur l'Oversing Ball je crois que la première course elle est finie à 3 pilotes alors là il n'y en a que 5 pour le moment il y en aura 7 certainement mais je ne suis même pas sûr que tous les pilotes arrivent à la fin non plus et c'est Montecrescendo dans le championnat qu'on avait fait à la fin il y avait quand même 12-13 pilotes à la fin sur les dernières courses alors là je ne sais plus les réglages sont ouverts là du coup voilà donc c'est impératif me semble-t-il dans le NASCAR de laisser les réglages ouverts parce que c'est ce qui fait justement la différence entre les écuries mais en fait je me répète mais effectivement le NASCAR c'est presque un championnat qu'il faut tenir sur une année avec une course par mois c'est presque un truc exceptionnel mais c'est presque ça alors là c'est bien ça fait une saison avec 6 courses quand même ça va permettre de bien s'entraîner mais je ne sais pas la saison prochaine voilà c'est de se dire faire un NASCAR sur une course par mois avec des séances d'entraînement ça laisse le temps à tout le monde oui oui ah bah c'est excellent c'est excellent mais surtout c'est hyper technique parce que c'est hyper éprouvant déjà au niveau de la durée et puis de la concentration qu'il faut garder vu qu'on prend tout le temps les mêmes virages et que ce n'est pas vraiment les mêmes en plus alors là sur une diapolis il y a quand même une symétrie assez prononcée mais sur d'autres circuits c'est pas le cas ah bah ouais faut être vigilant là ah bah je me souviens que nous on avait fait un championnat c'était sur projet de quart 2 il était sorti il y a peu tout ça donc il y avait des nouveaux joueurs etc et il y en a plus d'un qui se sont pris une disqualification à rentrer dans les stands parce qu'on a toujours mis en manuel quand on les vitesses dans les stands voilà ça c'est un petit croustillant du mode de simulation je suis gardé un à bout de 7-8 heures déjà quand ça commence à tourner au bout de 7-8 heures les pneus commencent à avoir un coup dans la gueule les pneus les plus sollicités là alors évidemment une des grosses subtilités du NASCAR c'est les réglages et les réglages asymétriques puisque la voiture ne tourne toujours que dans le même sens et donc il est hors de question d'avoir une voiture symétrique ou altrice quand même pas oh dans le rail il a tapé donc c'est hors de question d'avoir une voiture symétrique et c'est qui peut faire gagner une course les réglages alors je sais qu'à une époque il y a des réglages qui tournaient pour le NASCAR justement sur les Ford Fusion pour avoir un bon réglage asymétrique je pense que Polo doit en avoir un puisque c'est pas un novice du NASCAR et ce qui peut être intéressant c'est d'avoir des échanges après parce qu'on peut les partager les réglages alors la fin des essais évidemment qui marque quand même déjà des premiers temps de référence Altrice qui s'est bien entraîné là 0,48, 0,41 juste devant Apple Racing Ted 0,48, 640 Extra Polo 0,48, 799 on voit que ça ne joue à rien alors Polon est qu'un petit peu plus loin 0,49, 420 et 0,49, 536 pour Macaluso ça peut paraître réduit comme écart tout ça par rapport à une grande course sur SPAC des GT3 pas tant que ça et ça sera des écarts maximum je dirais que si on avait un lobby plein ça siendrait dans le même temps je pense et que les pilotes présents représentent bien un bon niveau de pilotage mais avec déjà des pilotes qui maîtrisent un tout petit poids le mieux 0,48, 0,41 on voit sur les segments d'ailleurs c'est assez flagrant oui 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 alors je je sais pas après j'ai cru comprendre quand même qu'il se le remplacait définitivement non il y avait pas je n'ai pas vu un truc comme ça d'accord alors on a des petits coucous sur le live de l'ensemble avec Frexitup et Emile qui nous dit salut qui dit salut à STDRS Mac qui est présent ici voilà comme vous pouvez le voir on n'est pas très nombreux mais le principal c'est de s'amuser voilà il n'y a pas besoin d'être 50 non plus et le principal c'est que les pilotes s'amusent aussi ah oui moi j'adore les livrées des des Nascar franchement je trouve qu'elles sont très bien réussies et puis justement le côté réaliste on voit bien le circuit là sur les caméras il n'est pas trop mal fait quand même ce jeu là c'est dommage il manque des choses encore mais ah le voilà une belle livrée grise là aussi ah une belle livrée à la moitié militaire désert là on dirait ah c'est exactement ça et Altrice avec la livrée qui pète à 77 zone et bleu ah puis attention Altrice qui part un petit peu en sucette et il va falloir attendre aussi l'arrivée de Tesser Vampire qui est un grand grand mais très grand fan du NASCAR du NASCAR et qui est aussi un pilotant du range donc je serais pas surpris de le voir à l'arrivée pour le coup alors salut à Virtual Driving TV qui nous dit oh là les copains bon stream merci à toi bonne soirée à vous aussi sous le soleil du Racing Ball et le soleil de la MP Racing qui propose ce soir son premier championnat championnat NASCAR c'est vraiment pas le le plus facile des championnats pour débuter unique de course évidemment mais voilà et moi je suis bien d'accord parce que c'est du gros 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 spectacles à l'américaine le NASCAR mais pas seulement c'est du bodybuildier c'est du musclé c'est du bravo du roki et c'est l'état d'esprit qu'il y a sur la piste généralement la volonté l'endurance des pilotes évidemment c'est une discipline extrêmement éprouvante pour le moral et les nerfs il faut oui ah oui c'est un peu à tomber fou de tourner en rond comme ça et bien non on ne tombe pas en rond chaque tour est différent alors c'est vrai que ça serait beaucoup mieux s'il y avait ces pilotes sur la piste parce que évidemment ça crée du spectacle mais en même temps je pense que les pilotes ils sont pas trop mal à 5-6 parce qu'ils sont dans leur trajectoire s'ils sont malins ils vont rouler ensemble les 5-6 là alors au moins je pense il y en a au moins 3 et 3 et 3 qui rouleront ensemble je pense on risque d'avoir deux pelotons ça va parce que le départ lancé se fera en automatique les départs manuels je te déconseille vivement pour les amateurs extrêmement compliqué à mettre en place c'est vraiment le nascar il mériterait presque un bon jeu parce qu'il y a des jeux nascar sur place 4 mais ils sont nuls mais un bon jeu à lui tout seul avec une gestion de carrière au championnat et tout mais on a la chance quand même que le projet Carle propose c'est pas mal ouais non mais ils sont pas terribles non non franchement c'est pas terrible au niveau des options au niveau des graphismes au niveau de beaucoup de choses et Vampyr qui est un grand fan aussi les a testé aussi et bon ils étaient du même à dire que c'était pas terrible il y a NASCAR X2 qui était sorti il y a quelques mois et bon bof quoi rien que quand tu commences à conduire alors peut-être après je sais pas il y a des jeux comme ça qui sont très moches très fade dans l'interface malgré qu'il reste très fun à conduire mais le problème c'est qu'il y a des jeux t'as même pas le temps de conduire tellement ça te casse la tête quand tu sais ce qui existe et c'est à quoi tu peux jouer ah bah c'est certainement des jeux qui marchent très très bien aux Etats-Unis par contre comme les jeux de baseball en France ça doit pas en vendre beaucoup mais aux Etats-Unis ça doit bien se vendre les jeux de baseball bah c'est dommage en fait je trouve qu'un éditeur comme Project K2 qui a proposé des modes championnats en ligne notamment et puis des modes championnats en solo et pas vraiment développer des propositions de championnats tout fait tout organisé avec tout le mode de simulation et puis des options puis évidemment le PESCAR mais le PESCAR il faut une intelligence artificielle assez poussée déjà même Grand Tourismo Sport qui a les noyens avec Sony derrière et qui est au bout de la console ils proposent pas le PESCAR donc c'est pour dire je sais même pas sur PC si ça existe le PESCAR automatique ah oui les premiers temps oh une 47 960 même ouais peut-être il va y se poser un petit peu et c'est MP Rossinted du coup qui a pris la deuxième place en une 48 342 il a fait moins bien que tout à l'heure Altris une 48 561 tout à l'heure il était plutôt une 48 100 mais semble-t-il ah bah je sais que quand on avait fait notre championnat le premier NASCAR donc au départ on n'avait pas eu beaucoup de pilotes mais après ça avait commencé à venir et puis il y avait surtout un jeu de team des pilotes qui essaient de rouler par deux pour pouvoir s'aspirer l'un l'autre au moins au moins de rouler à deux effectivement ben c'est pas mal de rouler à deux là c'est pas mal c'est dommage que les pilotes sont un peu tout seuls dans chaque team et TSR Vampire qui vient de nous rejoindre justement alors c'est un vampire qui mise beaucoup dans le plaisir du NASCAR évidemment voilà alors je suis curieux de voir quelle livrée il a pris il a dû prendre la livrée de Kyle Busch évidemment je suis ben c'est pas la 47 ou la 18 ah oui non ça doit être la livrée de Kyle Busch je peux lui faire une vérification mais on va regarder tout de suite les vérifications maître Chapello livrée Kyle Busch parce que c'est un grand grand fan c'est le fan absolu alors tu mets Kyle Busch à la télé puis tu mets tal et puis et puis voilà il a la 18 Kyle Busch je confirme donc il a la 18 jaune et verte alors c'est quelle saison je sais pas alors livrée 42 de NASCAR c'est qui ça on va voir il a la livrée de qui le polo si elle existe c'est privé ou pas c'est marrant ça comme petit jeu la livrée 42 c'est la livrée de Kyle Larson de ce que j'en vois là maintenant ça peut changer sur les saisons évidemment ouais c'est sympa elle claque sa livrée est-ce que je la retrouve ou je la retrouve pas je retrouve bien les M&M's qu'on retrouve souvent non je la trouve pas alors il y a peut-être des livrées un peu merde comment dire virtuelles hein qui n'existe pas vraiment pour le coup je sais pas et puis surtout elles sont peut-être pas toutes référencées dans le Google comme je les cherche non ça revient souvent sur la 18 quand même la 18 ils viennent bien sur Google ça revient souvent pour un recalque gauche dire ça c'est le côté polonais 59 580 position 0 49 101 il reste 20 minutes Apollo qui s'est qui s'est fait prendre là une 47 820 du coup il est obligé de ressortir des stands et la bagarre n'est pas finie on va voir s'il y a deux pilotes qui réussissent à rouler ensemble ou pas PCS Macanuso une 49 150 il est pas loin de rattraper les polonais je suis derrière ah ça c'est bien bon esprit du coup MP Racing vétéran lui il a fait un 057 524 inaudible pour le moment il dort encore effectivement Tesseri en pire je vais prendre la piste le voilà TSR le vampire on va l'appeler comme ça pour le coup le temps du championnat TSR le vampire il a fallu se manger le rail dès la sortie des stands l'intention a pas trop enflammé on va faire chauffer un petit peu les pneus parce que les pneus bleus en sortie de stand c'est pas terrible de NASCAR voilà hop 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 il a tapé hop 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 je sais pas qui c'est qui a réussi à passer entre deux là mais MP Racing Ted a priori waouh ouais tu m'étonnes c'était chaud il a une très belle salivrée aussi à tête là alors il va y avoir une partie nocturne a priori donc comme tu disais mais c'est bien parce qu'on sait qu'il y a la police est très bien éclairée ça ne changera pas grand chose pas par contre ce qui risque d'arriver je sais pas vous êtes en quelle date virtuelle là du coup parce que c'est l'hémisphère nord donc la température risque de tomber rapidement et pour le coup la température des pneus aussi et il y aura peut-être des surprises dans les derniers tours au niveau de l'accroche et de l'attaque des défections dans les grandes courbes attention attention au piège du NASCAR oui oui il a posé sur une 47 820 là juste devant Polo au nez à la barbe de notre expert Labrador qui je vous le rappelle vous propose des apprentissages de conduite réelle pour le coup dans le VAR alors si vous êtes dans le VAR vous voulez faire de la conduite réelle bah t'es pas loin bah tu t'as ton perfect drift sur internet et tu pourras aller voir Polo il te donnera des cours de conduite de drift parait-il il y a même des petits tuyaux qui sort à l'arrière de ces routes ABM pour simuler l'eau pour drifter là c'est tout un truc attention ah alors la TDS elle va peut-être être un petit peu légère quand même par rapport au matos Apollo je pense parce que je crois que c'est B mais elle a un petit peu survitaminé tout comme les NASCAR qu'on retrouve ce soir et l'Apollo qui sort à nouveau des stands pour essayer d'aller reprendre une pole position qui a fait une très belle pole position Polo mercredi dernier au G40 là dans les toutes dernières secondes incroyable ah elle a dû se mettre en condition sur les réglages aussi virer l'essence ah c'est toujours délicat d'aller régler une NASCAR moi pour ceux qui n'ont jamais roulé en NASCAR je vous conseille vraiment d'aller mettre des messages sur Facebook et un peu partout pour qu'on vous envoie des réglages NASCAR au moins pour commencer pour tester parce que si vous essayez de régler par vous même c'est un château de cartes une voiture NASCAR à régler c'est vraiment un château de cartes et ça mérite une analyse et une compétence assez particulière je dois bien le dire moi j'ai essayé j'ai jamais réussi entre la dyshumétrie de l'anti-roulis les amortisseurs souples d'un côté dure de l'autre les boîtes de vitesse à régler aussi suivant les circuits puisqu'évidemment on ne va pas les régler sur les mêmes sur les mêmes échelles enfin il y a tout il y a franchement le carrossage carrossage qui est extrêmement important évidemment en NASCAR avec un carrossage différent en intérieur et en extérieur gauche droite sur les roues attention à la DQ aussi parce que là ça peut être une DQ directe enfin même une DSQ pardon pas une DQ une DSQ disqualification là c'est en trop vite au delà de 120 dans les stands et c'est la sentence c'est à dire c'est au revoir la course est terminée c'est drapeau noir ah oui et puis on est aspiré parce qu'ils sont bien droits ils sont bien en face bon il y a beaucoup de pilotes qui ont été piégés moi y compris alors est-ce qu'il a fait un temps déjà pas encore trop ah bah en NASCAR il faut au moins 2-3 tours pour bien faire chauffer les pneus et bien se mettre dedans et puis il faut faire attention au trafic parce qu'évidemment il y a du trafic en qualification là on voit il commence à attirer le meilleur de sa voiture on va voir dans les courbes bon voilà comme je disais on freine pas en NASCAR on décélère on joue tout sur les hauts du moteur évidemment pour garder l'approche à fond en ligne droite jamais à fond en courbe bah quand t'arrives un petit poil trop vite que t'as mal anticipé normalement oui tu peux aller te permettre un petit coup de frein de rien du tout là notamment ici là voilà hop là voilà et voilà il a dû le mettre le coup de frein et tu vois ce qu'il se passe hop voilà ce qu'il se passe ah bah non mais ce qu'il se passe c'est que c'est mort quand un parc comme ça c'est fini donc le moindre mal c'est de partir dans l'herbe la pire des choses c'est de finir dans le rail en frontal et là c'est la course est terminée généralement le radiateur est par terre et là il va avoir du mal à reprendre évidemment bah oui bah oui il a roulé dans l'herbe en plus ah il est précieux ce jeu au niveau des détails de conduite quand même on peut me dire ce qu'on veut alors le grand tourisme est très beau ah Altrice 1 qui est toujours devant Polo qui n'a pas réussi à mieux faire encore pour le moment ils sont partis dans les stands peut-être pour les faire un réglage ultime c'est le vétéran qui a priori est parti en bonne défable dans la courbe par contre peut-être il a l'air d'avoir fait au cul il a une demi-seconde de retard sur le leader il peut s'améliorer encore certainement oh puis son réservoir va se vider un petit peu là si c'est pas trop arrêté il a bien réglé bah voilà c'est là qu'on peut gagner ou perdre du temps ah et voilà on rase hein on rase qui presque a touché voilà tout à fait il a un petit peu en retard là sur l'entrée du virage du coup il va sortir un peu trop externe attention là on voit qu'il est obligé de mettre un coup de volant un peu forcé c'est tout en souplesse hein le NASCAR il faut voir il y a les réglages volants pour les pilotes qui jouent au volant si ils peuvent compter là de passer peut-être en mode 2 ou en mode 1 effectivement ça doit pas être facile pour lui à la manette là pour doser c'est pas ce qu'il y a de plus facile le NASCAR bah il est pas mal hein pour un joueur manette où il y a un petit peu voilà il est obligé de relâcher là du coup tu vois c'est vrai il est en retard là les petits à coups là comme ça ouais les petits à coups à fond là ah c'est un bon pilote polonais on connait depuis longtemps on voit ses goals je pense qu'il roulait déjà sur les mini championnats polonais il y a plus de deux ans ah là on voit qu'il va peut-être y avoir un peu d'aspi entre vétéran et altrice on va essayer d'en profiter peut-être allez deux pilotes qui ont quelques ch'tards sur la voiture ils sont plus toutes neuves oh vétéran oh le choc ah on l'a vu arriver on l'a vu arriver et là normalement voilà là alors je veux dire c'est pas du tout la faute d'altrice l'accident évidemment mais voilà le NASCAR c'est ça c'est qu'altrice aurait dû le voir venir le truc et il aurait dû mettre un petit coup de frein et partir sur la gauche pour éviter justement il voyait bien qu'il sortait extérieur là ah ouais on a vu qu'il allait partir on sait bien une fois que la voiture est partie comme ça pour rattraper bah pfff si on est dans la courbe avec le dévers de le profil en travers très pentu elle va tenir la voiture parce que l'arrière il va rester bloqué mais sur la ligne droite c'est quand on se retrouve sur le profil en travers plat ça devient très chaud on voit les pilotes ils en jouent du dévers de route évidemment je sais pas si vous avez mis des points du coup sur la pole position ou pas non vous avez pas mis de points d'accord je sais plus d'ailleurs si dans le NASCAR réel il y a des points sur la pole position ou pas d'ailleurs j'ai bien avoué que tiens bonne question allez tiens NASCAR à barène de points c'est tout en live et c'est le charme live évidemment alors NASCAR CUP Série 2019 Pouf, qu'est-ce que ça dit, moi je vais voir le barène de points s'il vous plaît bon donc on voit MPO à un signe de plus de terrain intérieure attribution des points donc là voilà on a eu un système de second ouh attention MPO à un signe de terrain qui tape voilà aïe 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 donc non, a priori il n'y a pas de points de ce que j'en lis il n'y a pas de points de position par contre évidemment il y a un barème de points assez complet sur les trois segments alors le NASCAR qui a un très très gros engouement aux Etats-Unis évidemment qui est un peu la Formule 1 chez eux ah mais le vampire il a l'air d'avoir un petit carton rouge alors je ne sais pas ce qu'il a eu s'il a eu une petite pénale ou quoi là j'espère que je n'ai pas pris un draft tour ou une place selon moi quoi que pour l'instant il est sur la 6 où là qui repart en... ah il a réussi à se rattraper pas trop mal ou pas ? non il va finir par taper ouh attention et voilà le frontin avec... je ne sais pas qui est venu taper là j'ai l'impression que c'est pas Ted non ? wow ah oui le NASCAR il ne reste plus que 6 minutes il ne reste plus que 6 minutes dans cette séance de qualification ça va être très chaud ah ouais non Ted il a la livrée comme ça je croyais que c'était une livrée rouge mais je n'ai pas trop vu c'était peut-être polonais du coup puisqu'il est retourné aussi au stand oh bah quel... oh la la c'est un accident là en cette séance de qualification pilote euh... oui ah oui effectivement faut pas... faut pas tirer toutes ces cartouches dès le départ en NASCAR là hein... 90 minutes va falloir les tenir va faire un vitaillement et c'est vraiment je le répète le type de course où vaut mieux finir la course que d'essayer de la gagner si on n'est pas capable c'est de la finir parce qu'en la finissant là pour le coup de toute façon les pilotes seront sûrs de rentrer dans les ponts et puis ils vont pouvoir aller batailler avec les arrière au stand évidemment il va peut-être y avoir des pénalités parce qu'il y aura des dérapages et puis des gens qui font des pertes de contrôle et T'Extra Polo hein... qui a pas réussi lui hein... à revenir... il est retourné dans les stands d'ailleurs... vampire euh... peut-être sur un... un petit coup de génie là à la fin pour monter sur le podium de cette séance de calife voilà il est en retard, il est en retard sur son virage hum 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 pardon peut-être un peu déconcentré la vampire du coup avec cette série d'accidents sur la piste alors ce qui peut être marrant aussi en Askar c'est d'avoir la vue intérieure obligatoire et là ça fait mal parce que comme vous pouvez le voir en direct la vue intérieure euh... elle est extrêmement réduite hein... ah oui avec le pare-brise là ah tiens RCR Altrice qui va profiter là un peu d'aspiration... il roule Altrice hein... il roule les taquets on voit il l'a bien pris là son virage on voit il l'a bien pris là son virage je sais pas s'il va réussir à revenir dessus... ah si peut-être il a touché un petit peu le rail là j'ai l'impression Altrice devant ah il rentre au standard est-ce qu'il va s'améliorer peut-être un petit peu quand même je crois pas alors j'ai pas l'impression non une 51 607 par contre Adry je sais pas si tu as moyen de monter un petit poil ton micro en termes de volume en termes de volume je sais pas... ou voilà là voilà ouais c'est un peu mieux ouais c'est un petit peu faible des fois à mon avis donc ça peut être limite sur la rediffusion oh bon pire hein ah ouais mais là il va être... il faut qu'il aille plus extérieur là pour profiter vraiment d'un maximum de vitesse et prendre une déflexion parfaite là il est un peu mieux ah bah on a le temps de faire encore deux tours en deux minutes dans l'endroit 3 là on voit il rase bien le rail c'est ce qu'il faut faire hein il faut aller raser les rails, raser les vibreurs alors faut pas rouler dessus les vibreurs par contre ah bah vaut mieux peut-être prendre le petit coup de rail à droite que le vibreur en face parce que ça peut être mortel là le coup du vibreur par contre évidemment sa voiture va avoir des dégâts ainsi que sa dynamique donc il va perdre en pointe ça aussi ça fait mal hein dès qu'on a les dégâts en NASCAR un peu de dynamique, un peu de moteur on perd tout de suite beaucoup de kmh par rapport à l'endurance qu'il faut tenir en vitesse de pointe Polonais, Polo et Polonais ah les deux pilotes là qui peuvent peut-être un peu s'entraîner effectivement ah il est dedans là Polo je pense hein il peut aller choper un petit peu de kmh grâce à l'aspiration que lui offre ah non il retourne au stand non ça va pas Polo ça va pas 30 secondes restantes et pour l'instant c'est derrière c'est Raltrys qui domine cette séance de qualification de NASCAR pour ce premier round sur Indianapolis voilà les pilotes qui rentrent autant des uns après les autres il reste plus que Polonais ouuuuh le vétéran oui le vétéran qui a dû casser sa boîte de vitesse et tout en marche arrière allez hop les servants Polonais encore sur la piste éventuellement s'ils sont dans un tour ou s'ils repassent la ligne de départ avant les 4 secondes 3 secondes 2 secondes qui restent et pour refaire un tour mais sinon ça sera terminé voilà 20 secondes ça sera terminé alors je sais pas je suppose que tu laisses quelques petites minutes entre les qualifications et début de course ouais ok oui 90 minutes derrière tu fais les petites captures du coup pour les califs ou bon j'en fais une au cas en sécurité alors une place voilà pour Ted et une place pour Vampire c'est bien ce que je disais ça c'est des temps c'est des vitesses excessives dans les stands ça hein un coup sûr ah bah c'est sûr ça c'est pratiquement sûr non il a disparu le bambino bon voilà 7 pilotes mais ils ont moyen de s'amuser pas de soucis il a les trois pilotes devant altrice polo ted et tête d'arrière polonais ma calizo vampire et vétéran qu'est-ce que de rouler ensemble ouais cinq minutes ok ça marche pas tout de suite donc les auditeurs je vous dis à tout de suite cinq minutes comme d'habitude la petite pause pour les désaltérer et on se retrouve tout de suite sur le racing ball ou 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 ... 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